Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux pièces structurées d'IronCAD. Les pièces innovantes sont les pièces utilisant la méthode de modélisation directe 3D. Ces formes sont modifiables, déplaçables et orientables, sans contrainte et sans référence. Les pièces structurées sont les pièces utilisant une méthode de conception CAO plus classique. Partant d'esquisse sur des plans, on extrude de la matière. La conception est donc contrainte et référencée. Dans cette vidéo, je vais utiliser la méthode de conception structurée. Je vais reproduire le même modèle que pour la vidéo sur la conception à base de formes innovantes d'IronCAD. De cette façon, je pourrais présenter la différence entre les deux méthodes de conception. Repartons du même DXF CASA, logiciel 2D intégré à IronCAD équivalent à AutoCAD. Pour passer en mode pièces structurées, cliquez sur pièces structurées dans la barre d'outils en bas à droite. Commençons par dropper un bloc dans la scène. Je clique droit dessus et choisis définir comme actif. On peut voir apparaître des plans de référence sur la forme et l'historique des fonctions s'est modifié pour retrouver une structure CAO plus classique. Avec la conception structurée, il faudra veiller à ce que tout soit bien référencé et ou contraint. En tirant sur la poignée de longueur, on remarque que le plan YZ n'est pas resté au centre de la pièce. Pour réaxer les plans de référence, il faut dérouler le bloc dans l'arborescence, cliquer droit sur la section et choisir éditer la position. De là, il faut choisir plan face dans la liste, sélectionner le plan XY, puis lui indiquer son point d'origine. Cliquer sur le point d'origine, puis valider la fonction. On peut voir que le plan s'est réaxé au centre de la pièce. Je peux maintenant dimensionner le bloc 40 mm par 30, par 5. Je dépose ensuite un cylindre sur le centre de la pièce. Lorsque j'essaye de le déplacer sur la surface, celui-ci revient toujours à sa position d'origine. Le cylindre déposé est donc contraint en son centre avec le point central de la face supérieure du bloc. On peut donc déjà noter la différence avec les pièces innovantes qui, elles, sont libres au déplacement. Je clique droit sur le cylindre et choisis inverser la direction d'extrusion. Reclique droit et choisis éditer la section. Je commence par placer une contrainte de coïncidence entre le centre du cercle et le point d'origine de l'esquisse. Je n'ai pas besoin de dimensionner le cercle. Je n'ai qu'à placer une contrainte tangentielle entre le cercle et l'arrête du bloc, car le diamètre du cercle est égal à la longueur du bloc. Je valide l'esquisse, clique sur la poignée d'épaisseur et entre 5 mm. Je dépose un nouveau cylindre. Je fais attention à ne pas le déposer sur un point de référence. De cette façon, la forme reste libre et je peux la déplacer en maintenant Shift appuyé pour venir l'aligner comme avec une forme innovante. Lorsque je redimensionne la pièce, on remarque que le cylindre ne se déplace pas comme prévu. C'est normal, il n'est pas référencé ou contraint à une géométrie. Je sélectionne le cylindre, clique droit et choisis éditer la section. Je commence par placer une Smart Dimension sur le cercle. Je le dimensionne 4 mm de rayon. Ensuite, je place une contrainte de coïncidence entre le bord du cercle et l'arrête pour axer le centre du cercle avec l'arrête. Pour finir, je place une contrainte tangente entre le cercle et le sommet du bloc, puis je valide l'esquisse. J'inverse le sens d'extrusion et dimensionne le cylindre en épaisseur en entrant 5 mm après avoir tiré sur la poignée de dimensionnement. J'ouvre le dossier Outils dans le catalogue de démarrage, puis dépose la fonction Trou customisé sur le point central de référence du cylindre dernièrement positionné et entre les données de perçage présentes sur le DXF. Un perçage de 3,3 mm de diamètre, débouchant, 1 mm de profondeur de chambrage et 6 mm de diamètre de chambrage. Sur le DXF, on peut voir qu'il est renseigné un arrondi de 4 mm. Je vais l'appliquer maintenant, car je pourrais le miroiter avec le cercle et le perçage chambré. J'appelle la fonction Arrondir entre 4 mm et sélectionne l'arrêt de cible, puis valide la fonction. Comme on travaille en mode structuré, certaines fonctions du TryBall sont désactivées. Pour pouvoir miroiter des formes, je vais devoir utiliser la fonction Miroir. Je clique sur la fonction Miroir, sélectionne le plan Miroir, puis sélectionne les formes à miroiter. Je valide ensuite la fonction et recommence l'opération pour miroiter sur les deux autres côtés. En cliquant sur une forme miroitée, IronCat sélectionne toutes les formes en rapport avec la fonction Miroir déjà effectuée. Du coup, en un clic, toutes les formes à miroiter sont sélectionnées. Je valide la fonction et la pièce est terminée. Il faudra maintenant la miroiter. Pour cela, pas de TryBall. Je vais dans l'onglet Fonctions, déroule le menu Opération sur les pièces structurées, et créer un plan de référence décalé du plan XY à une distance de 45 mm divisé par 2, ce qui fait 22,5 mm. Une fois le plan de référence placé, je clique sur la fonction Miroir, sélectionne le plan, puis les fonctions à miroiter. La fonction Miroir me propose de choisir un corps au lieu de sélectionner des fonctions. Une fois le corps sélectionné, validez la fonction. J'appelle maintenant la fonction Bouléen pour réunir les deux formes miroitées. Je choisis Union, sélectionne les deux corps, et valide la fonction. On peut voir maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul corps. Reprenons le DXF. Je dois maintenant relier les deux plaques de fixation supérieure et inférieure avec un cône. J'ouvre le catalogue Formes et cherche la forme Parti-cône, et je la droppe au centre de la plaque inférieure. Comme pour les pièces innovantes, je peux utiliser les poignées de dimensionnement et modifier la section 2D du cône. Je clique droit et sélectionne Éditer la section. Je sélectionne la ligne du haut, je double-clique sur sa valeur, et modifie sa dimension, et entre 12,5 mm. Je sélectionne ensuite la ligne en pente, double-clique sur sa valeur d'angle, et lui renseigne moins 85 degrés. Je valide l'esquisse, et le cône apparaît. Je dois alors appliquer des arrondis aux arêtes du cône. Je sélectionne l'arrête du bas, clique droit, et choisis arrondir les arêtes, entre 1 mm, puis clique sur l'arrête du haut. Je lui renseigne 3 mm d'arrondi, puis valide la fonction. Reprenons le DXF. Je vais maintenant m'occuper des nervures de 3 mm d'épaisseur, positionnées avec 20 degrés d'angle, et présentant une dépouille de 10 degrés sur les faces latérales. Je droppe un bloc sur le point de référence présent sur le plan YZ, et qui coïncide avec le sommet du cercle de la plaquette du bas. La forme est maintenant référencée à ce point, donc lorsque je redimensionne le bloc, on peut voir que celui-ci se redimensionne de manière symétrique par rapport au plan YZ. Pour positionner correctement la nervure, je clique droit sur le bloc, et choisis éditer la section. Je décide de déplacer le rectangle présent pour placer plus facilement les Smart Dimensions et les contraintes. J'appelle la fonction déplacer et réalise un cliquet glissé du rectangle de la nervure vers le centre de la pièce, puis valide la fonction. Je double-clique sur les icônes des contraintes automatiques pour les activer, puis je place des Smart Dimensions. Je bloque la largeur de la nervure à 3 mm, puis je renseigne une distance de 1 mm entre le sommet du cercle et le bord de la nervure. Je valide l'esquisse, puis augmente la hauteur de la nervure. Passons au dépouillage des faces de la nervure. Je pourrais remodeler la surface du bloc via ses propriétés, mais je préfère utiliser la fonction Dépouiller les faces pour les pièces structurées, car celle-ci s'inscrit dans l'historique des fonctions. Je sélectionne le plan neutre, ici la face du dessus de la plaque inférieure, puis sélectionne la face à dépouiller et lui renseigne son angle, 15 degrés. On peut voir l'aperçu du dépouillement s'afficher. Je valide ensuite la fonction et refais la même opération pour donner 10 degrés de dépouille aux deux autres faces de la nervure. J'appelle la fonction Dépouiller les faces. Je sélectionne le plan neutre qui est la face que je viens de dépouiller. Choisis les deux faces à dépouiller, entre 10 degrés, puis valide la fonction. Je dois maintenant appliquer 1 mm d'arrondi sur toutes les arrêtes visibles de la nervure. J'appelle la fonction Arrondi, je renseigne 1 mm, puis sélectionne les trois faces de la nervure. C'est plus rapide de sélectionner les faces que de sélectionner chaque arrête à arrondir. J'aurais aussi pu remodeler le bloc en passant via ses propriétés. La nervure est terminée, il faut maintenant que je la copie 3 fois autour du cône. Je clique sur la fonction de Répétition, sélectionne Répétition circulaire. Je lui indique un axe, renseigne un angle et un compte. Je veux 4 nervures. La nervure est composée d'un bloc, de deux fonctions de dépouillement et d'une fonction arrondie. Je dois tout sélectionner. Pour sélectionner le bloc, allez dans l'onglet Seine, cliquez sur le bloc Cible, puis revenez dans l'onglet Propriétés et validez la fonction. Les 4 nervures sont bien présentes. Plaçons maintenant le cylindre en angle de 12 mm de diamètre. Selon le DXF, il est situé à 22 mm du centre de la pièce, avec un angle de 20 degrés et à 15 mm de distance de la face du dessous de la plaque inférieure. Pour placer correctement le cylindre, je vais devoir utiliser plusieurs plans de référence, un axe et un point de référence. Commençons par le plus simple. Je crée un plan décalé de 22 mm par rapport au plan milieu YZ. Je crée ensuite un second plan décalé de 15 mm par rapport au plan XY qui correspond au point le plus bas de la pièce. Je dois maintenant créer l'axe de référence situé à l'intersection des deux plans précédemment créés. Je sélectionne la fonction Axe de référence dans les opérations sur les pièces structurées. Sélectionne les deux plans cibles, indique une direction, pas important dans ce cas-ci, puis valide la fonction. Je crée un troisième plan de référence passant par cet axe. Je lui renseigne son type, cette fois angle à la face. Je sélectionne le plan décalé de 22 mm et l'axe créé, puis entre moins 20 degrés d'angle. En tirant sur les poignées du plan, on peut voir que celui-ci passe bien par l'axe. Il est donc bien positionné. Il reste à placer un point de référence qui servira de point d'origine pour le cylindre en angle. J'appelle la fonction Point de référence, sélectionne dans la liste Valeurs de coordonnées, clique à un endroit proche de la coordonnée que je dois entrer et modifie la coordonnée en entrant en moins 22, 0, 15, puis je valide la fonction. Maintenant que le point est parfaitement référencé, je pourrais dropper un cylindre et aligner le cylindre au plan en angle. Mais je préfère créer une extrusion me permettant d'attribuer des références et des contraintes. J'appelle la fonction Extrusion et clique sur Forme 2D. Je choisis Plan face dans la liste et sélectionne le plan en angle. Puis je choisis le point de référence comme point d'origine de l'esquisse. Puis je valide la position de l'esquisse 2D. Je dessine un cercle sur le point d'origine de l'esquisse, puis le dimensionne avec une Smart Dimension. L'esquisse se surligne en vert, ce qui veut dire que tout est contraint. Je valide alors l'esquisse. Je tire sur la poignée de dimensionnement du cercle, puis valide la fonction d'extrusion. Maintenant que le cylindre est bien positionné, je peux cacher les plans, points et axes que je viens de créer. Je dois appliquer les arrondis sur le cylindre en angle. Encore une fois, je peux remodeler le cylindre en passant via ses propriétés, mais ici je vais utiliser la fonction Arrondi. J'appelle la fonction Arrondi et clique sur la surface cylindrique. Même si je n'ai pas besoin d'arrondir l'arrête extérieure, je vais le faire pour montrer une autre fonction d'édition directe d'IronCAD. Une fois les arrondis validés, je clique sur la fonction Supprimer la face et sélectionne la face de l'arrondi dont je n'ai pas besoin et valide la fonction. IronCAD va alors reconstruire le cylindre sans cet arrondi. Je dépose ensuite un cylindre d'évidement au centre du cylindre en angle. Je le dimensionne 8 mm de diamètre, puis tire sa poignée de dimensionnement vers le centre de la pièce. Reprenons le DXF. Il faut placer un cylindre d'évidement débouchant de 18 mm de diamètre au centre de la pièce. Et un deuxième cylindre d'évidement de 28 mm de diamètre sur 3 mm de hauteur. Je dépose d'abord un H-cylindre sur le centre de la plaquette inférieure. J'inverse le sens d'extrusion de ce cylindre et redimensionne 3 mm en hauteur et 28 mm de diamètre. Je vais ensuite positionner un second H-cylindre que je dimensionne 18 mm de diamètre. Puis, je clique droit et choisis éditer condition d'extrusion direction avant et sélectionne à travers la pièce. Terminé pour les cylindres, il me reste encore le petit bloc à placer sur la plaquette supérieure. Selon le DXF, le bloc se termine à 24 mm du centre de la pièce, mesure 30 mm de long sur 2 mm de hauteur et est placé à 1,5 mm du bord inférieur. Je commence par créer un plan décalé de 24 mm du plan de référence X-Z. J'appelle la fonction extrusion, puis je crée une esquisse 2D. Je sélectionne plan face dans la liste, sélectionne le plan décalé que je viens de créer. Et comme point d'origine, je sélectionne le sommet du grand cylindre de la plaquette supérieure. Je dessine un rectangle centré. Je fais exprès de le dessiner au mauvais endroit, car ça me laisse une meilleure visibilité pour le dimensionner, le placer et le contraindre. Je place des Smart Dimensions et entre 30 mm de long sur 2 mm de large. Je sélectionne la contrainte de coïncidence. Clique sur le centre du rectangle, puis sur l'axe central de la pièce. Je place ensuite une Smart Dimension entre le bas du rectangle et le point d'origine de l'esquisse, et entre 1,5 mm. Le rectangle est maintenant bien positionné, il ne reste plus qu'à l'extruder. Pour extruder le rectangle, je choisis son sens, puis dans le menu déroulant concernant la profondeur, je choisis jusqu'aux faces. Et je sélectionne toutes les faces de la plaquette supérieure en contact avec le rectangle. Je valide la fonction, et voilà la pièce est maintenant totalement terminée. Passons maintenant aux modifications sur les pièces structurées. Prenons les mêmes modifications que dans la vidéo sur la conception innovante. J'agrandis la longueur des plaquettes de 40 mm à 45 mm. IronCAD me renvoie des erreurs. C'est normal, en agrandissant les plaquettes, les nervures ont suivi pour garder la distance de 1 mm par rapport au bord de la plaquette. Une arrête supplémentaire s'est alors créée, générant une erreur d'arrondi. Pour réparer cette erreur, je cherche la section du bloc composant les nervures. Je double-clique sur la Smart Dimension de 1 mm, et entre 3,5 mm. De cette façon, j'ai replacé correctement les nervures. L'arrête supplémentaire va alors disparaître, et les arrondis peuvent se réappliquer comme avant. Passons ensuite à la modification du cylindre en angle. L'inclinaison de celui-ci passe de 20 degrés à 15 degrés. Pour modifier cette inclinaison, je vais devoir changer l'angle de son plan de référence. Je sélectionne toutes les références du cylindre dans l'arborescence, clique droit et sélectionne Afficher la sélection. Je clique droit sur le plan en angle, choisis Éditer les propriétés du plan de référence, et passe l'angle de 20 degrés à 15. Puis, je valide la modification. Après avoir modifié l'angle, on peut constater que le cylindre n'a pas suivi le changement d'inclinaison. De plus, le cylindre doit remonter de 1 mm. Je dois donc modifier les autres références pour que le cylindre se place correctement. Je clique droit sur le plan XY décalé de 15 mm, et choisis Éditer les propriétés du plan de référence. Je passe la valeur de 15 mm à 16 mm, puis je valide la fonction. On peut voir que le cylindre n'a toujours pas suivi la modification. Il me reste encore à déplacer le point de référence. Je le sélectionne dans l'arborescence, clique droit, choisis Éditer les propriétés du point de référence, et passe la fin de la coordonnée de 15 à 16 mm. Le cylindre est maintenant bien positionné. Je vais d'ailleurs le miroiter pour en avoir un deuxième de l'autre côté de la pièce. Je sélectionne d'abord toutes les références que je veux cacher. Clique droit et choisis Cacher la sélection. Pour copier le cylindre en angle, j'appelle la fonction Miroir et sélectionne le plan Miroir YZ. Clique sur l'onglet Saine, sélectionne toutes les fonctions composant ce cylindre, puis clique sur l'onglet Propriétés et valide la fonction. C'est tout pour les cylindres en angle. Passons au remplacement du cône central pour une forme lissée. Pour ce faire, je sélectionne Restaurer l'état dans l'arborescence et le glisse juste en dessous de la fonction Parti Cône. Je sélectionne le cône, clique droit et supprime la forme. IronCad m'affiche un message d'erreur qui dit que les arrondis du cône seront supprimés. Comme il n'y en a que deux, j'accepte. Les remplacer me prendra autant de temps que de modifier les fonctions déjà existantes. Je récupère à nouveau la ligne Restaurer l'état dans l'arborescence et viens la placer juste en dessous de l'opération Bouléenne qui a servi à associer les deux plaquettes ensemble. Je vais ensuite chercher le loft dans le catalogue de formes. Je choisis de placer la forme L3 Cercle, qui veut dire lissage, composée de trois sections circulaires. Je la dépose au centre de la plaquette du bas. Il ne me reste alors plus qu'à modifier les sections et les déplacer pour que la forme prenne le profil désiré. Je clique droit sur la troisième section et choisis Éditer section. Je double-clique sur la valeur du rayon. Entre 12,5 mm, puis active le TryBall et déplace la section sur la face du dessous de la plaquette supérieure. Je passe à la section suivante. Double-clique sur sa valeur. Entre encore 12,5 mm. Active le TryBall et positionne la section à 5 mm de la face du dessous de la plaquette supérieure. Je passe à la dernière section. Double-clique sur sa valeur. Entre 16 mm, puis valide en cliquant sur Achever forme. On peut voir maintenant la forme lissée à l'écran. Je dois maintenant réappliquer les arrondis. Je sélectionne la raide du haut. Clique droit et choisis Arrondir la raide. Entre 3 mm, puis clique sur la raide du bas. Entre 1 mm d'arrondi, puis valide la fonction. Je sélectionne la ligne Restaurer l'état dans l'arborescence et le descends jusque tout en bas. IronCAD me renvoie une erreur d'arrondi. C'est la même erreur que tout à l'heure. La forme centrale ayant changé, les nervures se retrouvent avec une raide supplémentaire. Pour corriger cette erreur, je sélectionne le bloc composant la nervure. Tire sa poignée de dimensionnement vers le haut. La nervure va alors s'agrandir. La raide supplémentaire va se confondre dans le lissage. Et les arrondis des nervures vont alors pouvoir réapparaître. Il me reste encore à rajouter l'arrondi du second cylindre qui n'a pas été généré suite au changement de forme centrale. J'appelle la fonction arrondir, sélectionne l'arrête, entre 1 mm, puis valide la fonction. Toutes les modifications ont été effectuées et toutes les erreurs réparées. Pour terminer une pièce structurée, il me reste à cliquer droit sur la pièce et sélectionner tout désactiver. La conception de la pièce structurée est définitivement terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada